Musique Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à la Dolce Vita. Vous êtes nombreux. Ça fait plaisir à voir. Je ne sais pas si Oleg est là. Du coup, est-ce que les gens prennent une bière pendant qu'on discute ? Parce que c'est quand même l'heure de l'apéro, quoi. Bon, voilà. Ah ben, qu'est-ce qu'il pérignait, c'est ça ? Ah, bravo. Bravo, bravo. Bienvenue à tous pour cette dernière session de débat. 18h30, 20h. On va faire vraiment hyper... On va être super nickel sur le voire parce qu'à 20h15, le service démarre. Vous connaissez le principe de ce débat. Alors, je suis désolée, je vais l'enlever, même si... Mais je vais garder mon micro, moi. C'est un débat inversé. Donc, vous allez avoir la parole au même titre que nos intervenants. Ce qui va nous occuper, là, pendant cette prochaine heure et demie, c'est cette question. reconstruire les villes pour casser les ghettos. On pourra avoir un débat, même, sur le chemin, en fait, de Mont, sur... Oui, 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 parce qu'effectivement, il y a matière, déjà, à débattre sur le titre de cette table ronde. Cette table ronde, comme vous le savez, retransmise par Zoom. Là, il y a une petite caméra. Malheureusement, la configuration de la salle ne nous permet pas d'avoir un visuel sur nos intervenants. Donc, si vous voulez vous lever pour prendre l'appareil au milieu, vous pouvez, sinon, vous pouvez rester là. On vous attendra correctement. Si certains d'entre vous, via Zoom, veulent prendre l'appareil, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils fassent une petite remarque dans l'onglet converser, on leur donnera avec plaisir. Voilà. Donc, je vais vous présenter, en fait, ceux qui ont accepté de débattre. Daniel Goldberg, je pense, va nous rejoindre. Il arrive. Ah, voilà. Je vais déjà présenter Amara Traoré. Vous êtes un ancien élu sur la ville de La Verrière, dans les Yvelines. À côté de vous, Célia Chiffy. Vous êtes étudiante et vous venez de Trappes, aussi dans les Yvelines. Clémentine Etat, vous êtes députée La France Insoumise Ensemble de Seine-Saint-Denis. Je crois que vous allez bientôt sortir un livre sur les centres commerciaux, les hypermarchés. Voilà. Daniel Goldberg, vient de nous rejoindre. Bienvenue à vous. Vous êtes ancien député de Seine-Saint-Denis. Vous êtes toujours socialiste, je crois, Daniel. Toujours, il en faut. Vous êtes président de l'Union régionale interfédérale des organismes privés non lucratifs, sanitaires, sociaux et médico-sociaux d'Île-de-France. Enfin, Pierre Gilbert, vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférence à Paris 8 et vos travaux, en fait, portent sur les classes populaires, notamment sur les questions de rénovation urbaine. Vous avez travaillé pour votre thèse sur la rénovation urbaine de Vénitieux, des Minguettes. Vous nous en parlerez et donc sur tout ce qui concerne, en fait, les classes populaires, les cités HLM, etc., etc. Merci à vous. Alors, voilà, je vais reprendre, je vais me relever et je vais enlever mon masque définitivement. Ce n'est pas grave. Si je suis covidé dans une semaine, on dira que le cluster, c'est la Dolce Vita. Reconstruire les villes pour casser les ghettos, qu'est-ce que ça vous inspire, mademoiselle ? Les ghettos... Alors, attends, est-ce que ça marche, ça ? Le ghetto, déjà, je trouve que c'est un terme qui me paraît un peu polémique parce que ça renvoie à l'idée d'un préjugé. Ça fait déjà pour ça quelque chose d'isolé. Donc, est-ce qu'on peut parler de ghetto ? Quelle place ça a dans les villes aujourd'hui ? C'est assez problématique. Par exemple, je ne sais pas, le 16e arrondissement de Paris est un ghetto. Ça pourrait aussi être un ghetto. Ça pourrait être facilement un ghetto. C'est un ghetto. Monsieur me dit, c'est un ghetto. C'est quoi pour vous, les ghettos, monsieur ? Je vous en prie. Déjà, ça fait un peu peur, mais bon, moi, je vais à la campagne, donc je connais bien. On se met en Loire dans un petit village. Mais j'ai vécu en région parisienne avant et je connais bien Trappes et Lancours et le reste. Donc, cette question de reconstruire les villes pour casser les ghettos, pour vous, ça... Déjà, je trouve le thème étrange. Enfin, pas le thème. La question, la dernière, on va pas le poser. Parce que reconstruire, donc, est-ce qu'il fallait les détruire avant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Qui vous gêne ? Qui ne sait pas que ça me gêne, mais qui m'interroge quand même. Bon, allez. Jeune homme. Oui. Oh, bah. Mais regardez pas comme ça, je sais que vous êtes en train de flipper. Il n'y a personne, on n'est que tous les deux. Regardez, hop, hop là. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette question ? Pourquoi vous êtes venu ? Je suis venu parce que ça a l'air intéressant. Après, par rapport au thème ghetto, je pense que ça peut être un thème qui est plus utile que, par exemple, dire quartier ou des trucs comme ça, on ne comprend pas vraiment de quoi on parle. Oui, parce que des quartiers, finalement, ça ne veut rien dire. Est-ce que ghetto veut plus dire quelque chose ? j'ai l'impression. Après, peut-être qu'il y a d'autres thèmes qui sont plus... Qu'est-ce que ça représente chez vous un ghetto ? Si on vous parle de ghetto, quelle est la représentation que vous vous en faites ? C'est un quartier où les habitants sont isolés pour... Donc, ça peut être le 16e, par exemple. Ils s'isolent eux-mêmes. Ils s'isolent eux-mêmes, oui. Le séparatisme commence par le 16e. Je ne sais pas. Ou des personnes qui sont isolées à une forme de relégation, peut-être ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Juste une question par rapport au mot ghetto. Au départ, ce n'est pas un truc avec les Juifs qui étaient... À Varsovie ? Voilà. Les Juifs avaient pensé d'abord aux Juifs de Varsovie, moi. Je trouve que c'est... Le terme est intéressant parce qu'il permet d'envoyer déjà une réalité un peu choquante qui permet de regarder le problème... Enfin, s'il y a un problème, de regarder le problème en face, c'est-à-dire de l'isolation de certaines populations. Donc, dans les banlieues... La banlieue étant le lieu du banc, pour rappeler. Le lieu du banc, voilà, tout à fait. Donc, quand il y aura des problèmes des politiques, des carences, là-bas, je trouve que le mot ghetto, ça nous permet de voir que ces populations font l'objet d'une exclusion. La relégation, le lieu du banc... On va commencer, on va faire vraiment un débat très interactif sur cette question. Ah, madame, vous avez envie de dire quelque chose. Viens vers vous. Hop ! Bonjour. Déjà, je vous remercie nos intervenants d'être là physiquement et en présentiel. Merci beaucoup, comme ça n'a pas été le cas dans tous les débats. Merci à vous. Moi, ce qui m'a interpellée, en fait, ce n'était pas tant le terme ghetto, enfin, il m'a interpellée, mais c'était plutôt le fait de démolir. Je ne sais pas si ça va être en même débat aussi, mais j'ai quelques observations là-dessus. Alors, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si c'est plus tard. Parlez-en, parlez-en. D'accord. Parce que du coup, quand on parle de démolition et quand on parle de l'ONRU, ça veut dire que... L'Agence nationale de rénovation humaine. Voilà. L'Agence nationale de rénovation humaine. Ce qui m'a choquée aussi, c'est la question telle qu'elle est posée, c'est comment on fait pour généraliser la démolition ? Alors, ça parle d'un pré-supposé qui est que c'est bien les démolitions. Or, c'est quelque chose qui est largement mis en débat au sein du monde de la recherche, au sein du monde associatif. Moi, je suis urbaniste de formation et je suis militante associative du droit à la ville et ça fait à peu près... Vous êtes où ? Vous vivez où ? Alors, moi, je vis à Paris et j'ai grandi en banlieue. Si il faut dire ça pour avoir une logique c'est pas du tout. Ah non, c'est pas du tout ça. J'ai grandi en banlieue, voilà. Donc, jusqu'à là... C'était pas du tout une question de légitimité, c'est de savoir pourquoi... Je suis intéressée par cette question parce que je suis urbaniste de formation et que j'ai beaucoup réfléchi sur la question du droit à la ville et que par ailleurs, effectivement, j'ai grandi en violon, en banlieue et je trouve que c'est une grande violence sociale de démolir les logements sociaux. Mais outre ça, en fait, je trouve que ça vaut le coup intellectuellement avant de se poser la question de généraliser les démolitions, de se demander est-ce que, en fait, est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce qu'il est recherché par ces démolitions et par la mixité sociale ? Est-ce que la mixité sociale, ça doit être le cœur de la politique de la ville ? Déjà, je trouve que ça mérite débat puisque, en réalité, il y a beaucoup d'études de chercheurs qui montrent que la mixité scolaire, c'est bien, qu'il y a des résultats positifs, sur la mixité au travail aussi, mais de façon étonnante, sur la mixité résidentielle, en fait, il y a assez peu d'études. Donc, déjà, ça fait longtemps que je suis très étonnée de voir la mixité sociale prendre une telle place, surtout dans le cadre de démolition, parce que ce n'est pas pareil de construire des logements sociaux dans des quartiers riches. Là, on donne des opportunités aux gens. Quand on en démolie, surtout quand c'est du logement social, PLA, il est très social, en fait, on enlève des opportunités. Ça, déjà, ça m'interpelle. Et ensuite, il y a plusieurs façons d'obtenir la mixité sociale, à supposer même qu'on recherche la mixité sociale. On pourrait aussi se dire, en fait, on va rendre ce quartier mixte en améliorant la situation des gens qui vivent et en les incitant à continuer à vivre là. C'est une possibilité aussi. En fait, ce serait une façon endogène d'attendre la mixité sociale. On aide les gens à devenir moins pauvres et puis on leur donne envie de continuer à vivre ici. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent dans ces quartiers. C'est ce qu'il faut dire aussi, je pense. Dans un département comme la Seine-Saint-Denis, un ancien préfet avait l'habitude de rappeler qu'un tiers des habitants est renouvelé tous les 10 ans. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'un tiers part et un tiers remplacé ? Oui. En fait, ça veut dire que les pauvres s'en vont parce que c'est une étape, en fait. Le logement social, c'est une étape dans un parcours résidentiel et la Seine-Saint-Denis, c'est un peu une des portes d'entrée de la France, par exemple. Ce n'est pas la seule. Donc, ça veut dire que les gens, ils s'en sortent, sauf que quand ils s'en sortent, ils s'en sortent physiquement. Et c'était Jean-François Asensi, les maires de Tremblay, qui me disait « Moi, je récupère ceux qui sont partis de la Courneuve que Daniel connaît besoin. » Donc, déjà, je trouve que ça vaut le coup de s'interroger sur ça et de se demander pourquoi on n'essaye pas de façon endogène d'inverser justement le truc en se disant « En fait, l'objectif des politiques, ça va être de les inciter à continuer à vivre ici parce que finalement, c'est si juste ce qu'on est en train de faire. C'est beaucoup d'argent dépensé. Certains chercheurs vont même jusqu'à dire qu'en réalité, si on procède ainsi, ce n'est pas parce qu'on ne cherche pas la mixte sociale. En réalité, on cherche la mixte ethnique. Et c'est les non-dits. Alors, je mets les pieds dans le plein. Et vous faites bien, on est là pour ça. Voilà, je laisserai les intervenants réfléchir là-dessus. Mais il y a un certain nombre de chercheurs. Alors, Thomas Kertzbaum qui est sociologue, Christophe Guigui qui est géographe qui dit ça. Voilà, c'est une vraie question à se poser. Il y en a certains qui vont jusqu'à dire que derrière cet objectif, il y a un objectif de contrôle des populations venues de l'immigration. C'est Stéphane Kepfel qui dit ça. Je mets tout ça dans le débat. Par ailleurs, ça coûte très cher, l'Henrue, les démolitions-reconstructions. La Cour des comptes nous apprend que 12 milliards d'euros ont été dépensés sur 10 ans. Et finalement, le résultat, c'est qu'elle n'est pas capable d'évaluer son résultat elle-même. C'est le rapport de la Cour des comptes de 2017 qui nous dit ça. Et l'Observatoire des zones urbaines censées nous dit que dans les quartiers où il y a des opérations en rue, comme dans les autres quartiers d'ailleurs, les inégalités ont continué à augmenter. Alors moi, je me dis pourquoi. Alors, pourquoi continuer non plus ça ? Je pense que c'est déjà une question imposée. Et ensuite, quitte du coût social, budgétaire et environnemental. Est-ce que les démolitions sont compatibles avec une pensée sociale écologiste ? Sur le coût des démolitions, je ne vais pas rentrer dans les calculs savants, mais en fait, démolir un logement social coûte 10 fois plus cher au pouvoir public que d'en construire un parce qu'ils doivent acheter à 100 % un logement qui a une valeur pour détruire cette valeur alors que quand ils en construisent un, ils financent 10 % de la construction. Donc, pour le dire autrement, quand on démolit 10 000 logements sociaux, on pourrait en construire 100 000. Voilà, donc c'est des questions que je me pose. Et comme levier, parce que je n'ai pas envie juste d'être négative et de dire, voilà, ce n'est pas besoin et peut-être qu'on peut faire autre chose. Moi, je pense que le droit à la ville peut être un levier très émancipateur. Je prends l'exemple de Châtenay-Malabry qui est là où je me mobilise aux côtés des habitants d'une cité-jardin ouvrière témoin de l'urbanisme social du début du siècle qui va être démolie par le maire LR. Tenez-vous bien, avec l'appui de l'ANRU, avec l'aval des services de l'État. Une cité, exactement, une cité-jardin d'une qualité architecturale et paysagère exceptionnelle. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a 15 urbanistes, lauréats du Grand Prix de l'Urbanisme de l'Écart d'Argent qui ont signé une tribune pour le dire. Elle est comparable à celles qui sont classées à l'UNESCO. Le tramway arrive dans deux ans au pied de cette cité-jardin. Elle va être démolie au nom de la mixité sociale. Tenez-vous bien. Donc, ces deux gens qui étaient un peu loin de tout, mais pas tout à fait parce qu'il y avait quand même l'erreur pas loin. Là, ils ont le tramway qui arrive. En fait, ça devient trop bien pour eux. Donc, on va les virer. À la place, on va faire une partie d'accession. Ensuite, on se félicitera d'avoir mis le quartier sur le marché. Et moi, je trouve que le tramway, c'est une opportunité exceptionnelle. Par ailleurs, c'est du régiment social PLAI. Et donc, vraiment, très social. Je vous rends l'écran tout de suite à ce qu'il y a. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que renforcer l'accessibilité en transport en commun gratuit fréquent, ça ne pourrait pas être déjà pas mal. Enfin, moi, je trouve que des tickets de l'erreur gratuits, c'est besoin aussi, en fait, pour pouvoir sortir de son ghetto, renforcer les services publics, mettre des activités en dehors, les aider à faire des activités à l'extérieur, dans le 20e, par exemple, d'un jardin partagé au pied d'une cité. Voilà, je pense que sortir du ghetto, ça peut être, on peut sortir du ghetto sans casser le ghetto, à supposer que ce soit un ghetto et qu'il broie la ville et qu'il ne faut pas de ce qu'il y a. Merci. Allez, hop là. Bonjour, je suis conseiller municipal à Vise-Juivre. Et on a trois quartiers de politique de la ville et une opération de rénovation urbaine. d'abord, le ghetto, il y en a, et tous les quartiers de politique de la ville ne sont pas les ghettos. On a vraiment l'échelonnage complet, c'est-à-dire qu'on a testé cet été, beaucoup investi cet été pour offrir des cours pour les enfants qui avaient passé quatre mois de Covid enfermés. Et il y a une cité, un enfant qui est venu, une cité où ça a très bien marché et une cité où ça a été moyen. Celle qui a été moyen, c'est celle qui est visée par l'ORU, de la rénovation urbaine, de la rénovation urbaine. Alors là, il y a une majorité de la ville en casse-pargaine et 40% de dire de toute façon qu'on cherche à son allée. Pour d'autres raisons que l'urbanisme, c'est-à-dire par le fait que c'est contrôlé par la drogue, toutes les mères veulent mettre leurs enfants à l'abri des îleurs. Donc, quand on dit reconstruire les vétons, c'est... Pour casser les vétons, je pense qu'il ne faut vraiment pas penser à la reconstruction en termes physiques, mais c'est-à-dire avec tous les coûts effectivement financiers et écologiques que ça représente. Parce que même si c'est une passoire thermique, c'est quand même, avec l'énergie grise qu'on met dans le béton, plus cher de reconstruire que d'essayer survivre une passoire thermique. Mais c'est surtout une question de rapports sociaux. C'est-à-dire, si on arrive à se débarrasser de l'économie de la drogue en changeant de méthode de lutte contre la drogue, et si on arrivait à créer par l'économie sociale et solidaire des emplois, on n'aurait pas besoin de rénovation. On pourrait améliorer, on pourrait embellir. Il faut le faire. Mais ce n'est pas l'urgence numéro un. Et pour ceux qui ne vous auraient pas reconnu, vous n'êtes pas que conseiller municipal de vie juive. Vous êtes Alain Lipiette, ancien député européen, membre d'Europe Écologie, les Verts. Alors, peut-être... Démasquer. On va commencer. Peut-être, Pierre, qu'est-ce que vous avez à dire de tout ce qu'on a pu entendre sur... Vous pouvez... Oui, alors, c'est à vos risques et périls. Non, non, c'est comme vous voulez, vraiment. J'essaye avec. Voilà, essayez avec, sinon... Alors, oui, vous m'entendez ? Vous collez le bien ? Oui ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, super. Ce n'est pas dingue. Ah oui, là, ça va. Je colle au masque. Je ne sais pas si c'est mieux que de l'enlever, mais... Du coup, les politiques de rénovation urbaine à partir d'une monographie de quartier sur plusieurs quartiers de Mangotte, une politique qui a commencé, qui a été lancée avant même la loi 2003 d'Itoua-Borleau qui a lancé le programme de rénovation urbaine nationale, puisqu'il y avait déjà des programmes qui étaient mises en place sous le gouvernement. C'est en fait une politique qui fait consensus. La rénovation urbaine est directement liée en fait à l'usage du terme d'Itoua-Borleau. Parce que la rénovation urbaine, c'est la solution qui est donnée à un problème qu'on nomme d'Itoua-Borleau. Donc, les deux sont vraiment indissociables. Alors, je suis... Il y a déjà beaucoup de choses qui m'étaient dites par... Pour déconstruire cette notion d'Itoua-Borleau, je vais rajouter quelques points là-dessus parce que je pense que c'est un très nouveau terme pour décrire c'est ce qu'on a appelé de citer ou quartier populaire qui est très bien et flou en fait et donc qui fait l'objet d'appropriations très différentes. Alors, ça peut servir à la ségrégation et un des premiers sens du terme d'Itoua-Borleau c'est pour parler de la ségrégation avec l'idée qu'il y aurait une relégation et un enfermement dans ces quartiers. L'idée qu'il faut nuancer d'abord parce qu'effectivement il y a beaucoup de mobilité dans ces quartiers qui sont effectivement des quartiers de première installation ou de début de carrière résidentielle et qui permettent d'accéder à d'autres logements ailleurs dans des trajectoires ascendantes et puis par ailleurs la ségrégation raciale et sociale de classe elle existe évidemment mais elle est relativement modérée par rapport à ce qu'on peut observer ailleurs par exemple aux Etats-Unis et surtout là où la ségrégation est la plus forte évidemment c'est pas en bas de l'échelle sociale c'est en haut c'est dans les deux quartiers que la ségrégation est la plus forte et c'est cette autoségrégation des plus riches qui produit des effets en chaîne sur la ségrégation de l'ensemble du parc résidentiel alors ensuite ça c'est le premier sens du terme ghetto le deuxième sens c'est l'idée que les ghettos le ghetto ne signifie pas simplement la ségrégation mais les effets de cette ségrégation sur les styles de vie les formes d'existence et c'est ce que les sociologues appellent les effets de quartier et donc quand on parle de ghetto il y a aussi l'idée que le problème dans ces quartiers ce n'est pas la pauvreté les inégalités ou les discriminations c'est la concentration spatiale dans ces espaces d'une population homogène qui se situe en bas de l'échelle sociale et qui est aussi défini par le fait qu'ils sont surreprésentés de minorités racisées et il y a l'idée que ces quartiers produiraient des effets de socialisation négative qui produiraient des effets négatifs pour l'intégration sociale l'insertion sociale la délinquance etc. ce qui est largement discutable donc il y a pas mal d'études en sociologie sur les effets de quartier qui montrent que les choses sont très compliquées et qu'il y a aussi plein de ressources en fait dans les quartiers populaires des ressources liées à l'appartenance à une même communauté selon les questions et justement alors c'est intéressant parce que si on prolonge cette idée de des détails dans lesquels il y aura un contre-monde un autre monde à part en fait on avance progressivement vers des rhétoriques qui sont celles de la droite réactionnaire et de l'extrême droite avec l'idée que ce serait des territoires perdus de la République des lieux où se développent le communautarisme voire le séparatisme qui est le cran au-dessus dans la minorité et finalement on utilise peut-être un même lit pour parler de choses qui sont très différentes alors je ne sais pas si je peux continuer un peu pour dire rapidement ce qu'on peut observer des effets de la rénovation urbaine pour dire je vais essayer d'être très court parce qu'il y a pas mal de choses à dire mais sur la s'irrigation donc on a démoli plus de 150 000 logements sociaux depuis le début des années 2000 depuis 2003 plus de 150 000 de logements sociaux on en a reconstruit autant on a réhabilité donc il y a un coût énorme de cette politique quel est l'effet sur la ségrégation il y a une grande diversité de situations selon les quartiers mais globalement on a réussi un peu à limiter l'accentuation de la ségrégation en retenant les fractions stables des classes populaires qui quittaient ces quartiers un petit peu une partie d'entre elles du point de vue de la ségrégation raciale c'est très difficile à mesurer évidemment mais ce que j'ai pu observer quand même dans ma thèse c'est que ça n'a pas du tout diminué la ségrégation raciale même si effectivement c'est un des objectifs de cette politique surtout ça renforce la hiérarchie à l'intérieur de ces quartiers puisqu'on ajoute en fait un dixième de logements neufs qui sont situés au-dessus du reste qui sont très valorisés par une partie des habitants mais ça produit des formes de déclassement pour les autres habitants qui vivent souvent assez mal en fait le fait de ne pas pouvoir y accéder donc ça c'est un des effets importants du point de vue de la ségrégation et puis ce qu'on observe aussi du point de vue de la cohabitation entre les habitants c'est que les habitants qui accèdent à ces nouveaux logements pour eux ça représente un véritable saut qualitatif une ascension sociale qui est importante or cette ascension sociale en fait elle se construit contre l'image négative du détour et en partie de leurs habitants autrement dit l'ascension sociale d'une minorité de ses habitants elle se construit par la mise à distance en fait des autres habitants et ça se traduit de manière très concrète dans les sociabilités de voies d'image et jusqu'à dans le contrôle des sociabilités des enfants puisque ces habitants là sont ceux qui contrôlent le plus les loisirs de leurs enfants et qui scolarisent leurs enfants évidemment le plus en dehors du quartier autrement dit on a une forme de mixité sociale entre fraction stable et précaire des classes populaires qui ne se traduit pas par des effets positifs en tout cas ce qui était recherché donc ça veut dire que ce qu'on recherche c'est une forme de mixité sociale qui peut potentiellement s'installer puisqu'il y a des gens qui dans leur trajectoire résidentielle viennent, font de l'accession sociale à la propriété s'installe mais en fait ne joue absolument pas le jeu déscolarise leurs enfants les mettre dans le privé ne les intègre pas au club de foot local et donc en fait ça veut dire quoi ? qu'on a des communautés qui sont complètement hors sol sur des espaces qui restent en fait des espaces de ségrégation alors tout à fait alors il faudrait les gens sont souvent originaires de ces quartiers en fait ils ne viennent pas d'ailleurs donc ils sont originaires de ces quartiers ils ne veulent pas couper complètement le lien mais ils contrôlent beaucoup quand même et ils sont beaucoup moins dans les sociabilités et juste pour ajouter un dernier point on y reviendra peut-être mais un des effets essentiels qui n'a pas été mesuré en fait de cette politique c'est sur l'accès aux logements parce qu'en fait on a démoli 150 000 logements moi j'avais pu regarder les niveaux de loyer en fait des logements qui sont démolis sur l'ensemble de l'agglomération c'était le niveau de loyer le plus bas de l'ensemble de l'agglomération et dans un contexte d'accélération de la crise du logement où on a de plus en plus de sans-abri depuis le début des années 2000 de personnes qui vivent dans des logements non ordinaires qui vivent en camping galamé dans des squats en vinoville etc la disparition de ces logements elle n'a fait qu'accentuer la crise elle a accentué la crise et donc continuer à faire la rénovation urbaine comme ça avec une politique nationale qui s'impose quand même beaucoup aux différentes communes je ne suis pas certain que ce soit une excellente idée Clémentine Autain oui comment je vais prendre mon sujet comme je veux comme vous voulez bon super ça marche oui ça fait bizarre oui c'est très bizarre je vous l'accorde un peu de buée dans les lunettes mais tout va bien se passer ouais ça marche mieux sans le match c'est mieux ouais mais c'est après c'est vous je vais un peu à distance comme ça mais je ne sais pas on partage donc ça va aller bon alors je fais comme ça bon alors ça fonctionne oui moi j'ai été assez désarçonnée par l'intitulé en fait de la table ronde sur le mot ghetto bien sûr même si j'avoue que moi dans ma tête quand j'entends ghetto aujourd'hui je pense au livre des Pinson-Charlot qui s'appelle les ghettos du Gothard et donc immédiatement ça renvoie pour moi d'abord à cet enfermement enfermement cet entre soi des hyper riches qui sont enfermés géographiquement et enfermés socialement avant que ça me renvoie à une réalité territoriale qui est celle de la circonscription que je représente avec des villes que sont sevrant ville peinte et tremblait et je n'arrive pas à penser en ces termes là et ce mot ça a été dit voilà est un mot stigmatisant enfermant enfin pour moi c'est comme l'ensauvagement et tout ce qui est aujourd'hui ce qu'on peut entendre dans la pensée dominante donc non pour le terme de ghetto ça ne me paraît pas être l'enjeu et reconstruire c'est le deuxième mot sur lequel je tique absolument parce que reconstruire suppose de détruire et ça pareil ça fait partie des colères que j'ai sur nos territoires c'est que l'enrue ça a un petit peu bougé mais au démarrage pour être éligible à l'enrue il faut commencer par présenter un projet qui détruit et je trouve qu'y compris d'un point de vue symbolique ce qu'on renvoie au quartier populaire c'est il faut faire table rase de ce que vous êtes de ce que vous avez été et puis on recommence à zéro et ça je pense que c'est absolument insupportable en plus d'être inefficace parce que ça a été dit un peu tout à l'heure c'est qu'il y a plein de projets en fait de réhabilitation qui ne passent pas par la démolition qui à mon avis sont beaucoup plus intéressants d'un point de vue environnemental mais aussi d'un point de vue social et symbolique que de commencer par détruire des tours et il y a beaucoup de maires qui quand ils détruisent une tour sont obligés de faire un travail considérable d'accompagnement psychologique parce que le fait même de voir là où on a vécu tomber si certaines personnes n'ont pas assisté à ce genre de truc c'est incroyablement violent c'est incroyablement violent donc moi je suis voilà donc dans les termes pour moi c'est pas ça le sujet en revanche c'est deux sujets qui me paraissent essentiels d'abord la question de l'égalité parce qu'en fait ce dont on parle quand on parle de nos villes c'est qu'on pointe l'enjeu des inégalités sociales qui se recoupent aux inégalités territoriales et ça pour moi c'est un des fondements de la question et je voudrais d'ailleurs rappeler que l'ANRU quand il s'est mis en place les milliards qui ont été dégagés parce qu'on l'oublie souvent c'est parce qu'il y a eu la révolte dans les banlieues en 2005 ça a cramé partout et ça ça a brûlé il y a eu un moment d'angoisse quand même très grand au sommet de l'État et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et la seule chose qu'ils ont réussi à penser c'est le bâti c'est-à-dire c'est d'intervenir sur des milliards où on améliore le bâti alors après on peut débattre entre nous de savoir est-ce que c'est mieux est-ce qu'on s'en fout évidemment que quand on améliore le bâti moi je l'ai vu enfin voilà autour dans nos quartiers il y a quand même des endroits franchement merci quoi avant ou après l'ANRU c'est pas la même c'est pas la même chose quand on se balade et quand on sort de chez soi et bon donc ça c'est une amélioration sur laquelle il ne faut pas mettre un trait mais pour autant il est évident que si on touche au bâti mais que la situation sociale des gens qui habitent dans l'immeuble se dégrade je ne vois pas très bien comment on peut faire des miracles donc évidemment qu'améliorer le bâti ça ne touche pas aux inégalités sociales le bâti a été amélioré mais toujours un jeune sur de son emploi c'est l'évidence absolue et il me semble que dans l'époque que nous vivons il y a quelque chose qu'on commence à vraiment bien saisir c'est que jusqu'ici en tout cas dans nos familles politiques on a pensé l'égalité d'abord et avant tout comme une question sociale et ce qui émerge depuis la révolte des banlieues et aussi avec les gilets jaunes c'est que la question de l'égalité elle se joue aussi dans le développement territorial et du coup si on veut le dire en positif c'est à dire qu'il y a la question de l'égalité sociale on pourrait en débattre mais je la laisse un peu de côté par rapport au sujet précis et une deuxième qui est le droit à la ville en fait si on veut le dire en positif si on veut lutter contre les inégalités territoriales il faut qu'on arrive à penser le droit à la ville qu'est-ce que ça veut dire le droit à la ville parce que pour l'instant c'est un peu éthéré j'ai l'impression que ça ne parle qu'un tout petit un tout petit nombre le droit à la ville ça veut dire que d'abord à mon sens c'est aussi une manière d'articuler le social et l'ambition écologique pour une raison simple c'est que le droit à la ville ça veut dire que partout où on habite on doit pouvoir avoir accès à des services publics à la culture aux espaces de soins aux services d'état etc. où que l'on habite or aujourd'hui on constate qu'il y a des territoires dans lesquels cette égalité n'existe pas une ville de 50 000 habitants comme Sevran où vous n'avez pas de cinéma où vous n'avez pas enfin vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de cinéma il n'y a pas de théâtre il y a un hôpital il y a un commissariat depuis pas très longtemps non 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 alors là typiquement comme l'on a eu il y a un bâtiment il y a un beau commissariat ça il est beau il n'y a pas un policier de plus dans le commissariat et nous n'avons toujours pas de commissariat de plein exercice c'est à dire que si une femme est victime de violence en pleine nuit elle est obligée d'aller à Aulnay pour déposer sa plainte parce que le commissariat est fermé la nuit ça veut dire ça un commissariat de plein exercice je sais parce que des fois on m'engueule on me dit comment ça tu demandes plus de flics qu'il y a un commissariat je lui dis viens à ce moment viens voir ce que ça veut dire concrètement concrètement ça veut dire que dans une ville de 50 000 habitants on ne peut pas aller déposer une plainte en pleine nuit si on est victime de violences conjugales ou de viol voilà c'est ça que ça veut dire donc les inégalités territoriales elles sont là et je veux terminer sur un exemple très concret quand je parle d'égalité c'est qu'en Seine-Saint-Denis il y a un rapport qui a été remis qui s'appelle le rapport dit Cornu-Gentil il y a deux ans et qu'est-ce qui nous dit ce rapport il y en a eu d'autres des rapports et Daniel Goldberg racontera enfin c'est toute une histoire mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce rapport qui pointe un fait c'est qu'en fait en Seine-Saint-Denis on a toujours l'impression qu'on donne beaucoup d'argent de l'État on leur donne de l'argent puis ça ne marche jamais c'est un peu l'idée reçue qui est là on déverse on déverse et puis regardez ça ne marche pas et ce que montre ce rapport c'est qu'en fait en Seine-Saint-Denis l'État met moins d'argent dans les services régaliens donc c'est-à-dire éducation, justice, police moins d'argent que par exemple dans les Hauts-de-Seine ou à Paris par habitant moins d'argent c'est-à-dire que non c'est indépendamment non indépendamment de la situation sociale des habitants entendez-moi bien indépendamment du fait que nous avons des populations plus fragiles sur le plan social ça fait des décennies que nous avons par ailleurs moins d'argent donc forcément ça ne peut pas fonctionner donc quand je parle d'égalité je parle de ce droit à la ville c'est-à-dire de repenser le développement territorial et je pense que ça fait aussi écho à ce dont on a besoin d'un point de vue environnemental et c'est pour ça que j'ai fait un livre aussi sur l'hypermarché parce que ça touche à ça je veux dire les imaginaires dans nos territoires c'est que le mec plus ultra c'est d'avoir son centre commercial son hypermarché puis tout est mis là d'ailleurs maintenant vous avez la pause vous avez tous les services même le carrefour Baudotte ils viennent de prêter un local pour accueillir c'est pas une blague pour accueillir des femmes victimes de violences ils le prêtent c'est bien maintenant vraiment on va au centre commercial on a tout on a même le lieu d'accueil pour les victimes de violences bon ça c'est un choix de type de développement qui est tourné vers la marchandise et qui aussi est un problème de l'utilisation de la voiture parce que ça encourage l'utilisation de la voiture et ça ne permet pas à tout le monde d'avoir accès à tout ce qu'il faut je ne développe pas je ne développe pas sur l'hypermarché des centres commerciaux mais je pense quand même que cet enjeu de droit à la ville c'est ça reconstruire nos villes ce n'est pas les reconstruire c'est penser ce droit à la ville et partir d'un développement qui se tienne sur l'enjeu de l'égalité entre les territoires et qui permette à chacune et chacun d'avoir accès aux besoins essentiels qui ne sont pas les besoins superflus imposés par le monde marchand et ça je vous assure que c'est une vraie révolution et que c'est un vrai projet pour les gauches et les écologistes tels que nous avons besoin à mon avis de le voir advenir d'autant que certains au sein de votre territoire de Seine-Saint-Denis plaident pour la création d'un tribunal sur ces questions d'inégalité territoriale qui pourrait mesurer et objecter un peu comme on a un droit opposable au logement un droit opposable en fait à l'égalité Célia peut-être sur ces questions qu'est-ce que ça vous inspire cette notion de ghetto de reconstruire la ville comment ça vous parle en tant qu'étudiante en tant qu'habitante en plus de trappe Alors tout d'abord démolir les ghettos ça ne me parle pas vraiment j'ai l'impression qu'on ne démolit pas vraiment les ghettos plutôt on les repousse avec cette notion de communautarisme et j'ai vécu le renouvellement du coup en 2018 j'habitais à Victor Jara le bâtiment clairement il tombait en ruine il y avait presque un trou dans mon mur et les bâtiments proposés en fait c'était un peu la même chose des bâtiments où il y a beaucoup d'inondations c'était pas vraiment un renouvellement du coup je trouve que vous n'y avez pas gagné au change c'est ce que j'entends voilà exactement et on n'avait pas vraiment le choix parce qu'on n'avait pas notre mot à dire vous n'avez pas du tout été associé on a reçu une lettre comme quoi il fallait partir avant septembre il fallait trouver vous avez été relogé oui on a été relogé mais contre notre gré au final on n'a pas eu notre mot à dire parce que c'était plus la situation qui urgeait sinon le projet de démolir les bâtiments il était mis en attente et alors par exemple les gens qui étaient vos voisins où est-ce qu'ils ont atterri au final en tout cas dans mon bâtiment les autres bâtiments sont toujours en projet mais le mien au final il y a eu une manifestation pour pas qu'on le démolisse et je crois il reste trois personnes dans mon bâtiment qui voulaient eux partir mais qui ne peuvent pas du coup doivent attendre et de pouvoir trouver un autre logement ça c'est sur la rénovation urbaine on voit les difficultés effectivement après sur tout l'aspect comme on vient de l'entendre relégation ségrégation etc Trappes par exemple vous êtes loin de Paris en termes de mobilité de transport ça donne quoi ? je pense qu'à Trappes en effet on n'a pas beaucoup de ressources quand on pense qu'on est tous obligés pour accéder par exemple aux facultés à l'âge je suis étudiante à Saint-Quentin parce que justement comme Trappes c'est vraiment trop loin de Paris je ne me voyais pas partir le matin à 6h revenir le soir à 22h moi j'ai des copines qui l'ont fait mais moi en plus à Trappes pas vraiment qu'à Trappes mais il y a beaucoup de personnes le soir ils sont peut-être mal intentionnés comme dans toutes les villes et pour une fille je pense que rentrer le soir et ne pas se sentir en sécurité c'est pas un petit sujet il y a trop de choses à traiter et démolir seulement les ghettos je ne sais pas si on parle des ghettos si on parle des habitants plutôt les disperser et au final ramener de la nouvelle population dans les villes pour justement pas trop faire des inégalités et dire que Trappes par exemple c'est communautaire il n'y a que des noirs et des arabes pardon et je pense que d'un côté c'est bien parce qu'on peut aussi amener de la mixité mais d'un côté les habitants ils devraient aussi avoir leur mot à dire le problème de l'association effectivement des habitants sur ces questions et de rénovation et de tout le reste on sait à quel point il y a eu un moment il y a eu une volonté d'ailleurs ça a été inscrit dans une loi la nécessité d'installer des conseils citoyens c'était pour plein de lieux un énorme flop mais peut-être Daniel Goldberg sur ces questions je le disais vous étiez élu en Seine-Saint-Denis vous vous êtes beaucoup battu à l'époque où vous étiez élu à l'Assemblée nationale sur ces questions de discrimination de rélégation etc pardon on va le dire cash mais en 69 70 on commençait à parler du problème des grands ensembles la construction médiatique de ce problème elle n'est pas nouvelle en 79 c'était les rodéos dans les villes on a encore entendu parler des rodéos cet été comment se fait-il que 50 ans après on ait le sentiment en fait qu'on n'a pas avancé d'un iota sachant que la cour des comptes et Clémentine Nota nous le rappelait nous dit d'année en année de rapport en rapport que la politique de la ville c'est un tonneau des danaïs dont déversent des milliards d'euros qui ne servent à rien bonjour je ne suis pas complètement d'accord sur ce constat c'est-à-dire que je pense qu'il y a je fais exprès il n'y a pas de soucis non mais je pense qu'on a dépensé beaucoup de l'argent aussi parce qu'il y avait un phénomène de rattrapage nécessaire et notamment pour les équipements collectifs et je pense qu'un certain nombre de démolitions moi j'ai grandi à la Courneuve venait dans ce qui s'appelait à l'époque les 4000 parce que c'était les 4000 logements ça n'est plus exactement la même chose pour des logements j'entends les soucis aujourd'hui dans ce qui est reconstruit mais c'était des logements qui avaient été construits très vite entre la fin des années 50 et la fin des années 60 qui correspondaient à un progrès parce qu'il faut quand même le dire aussi pour les familles qui avaient été logées là à la place des 4000 ou des francs-moisins à Saint-Denis il y avait un bidonville qui s'appelait la Grande-Marre parce que c'était insalubre c'était ça la réalité donc ça a été construit à la va-vite dans les années 50 et 60 avec des procédés de construction d'ailleurs assez modernes pour l'époque mais à la va-vite et il y a eu la crise économique qui est passée par là à la fin des années 70 où on a vu ces quartiers complètement tomber tomber socialement tomber avec des formes de délinquance qui augmentaient aussi tomber parce que ça a été dit tout à l'heure quand on s'en sort on s'en sort oui et puis il faut ramener ça c'est les politiques d'accession à la propriété bien sûr c'est le pavillon de la vie donc tout le monde ce modèle a été aussi du modèle a été vanté etc etc donc moi je ne pense pas que rien n'a été fait et je ne pense pas que la situation actuelle est complètement satisfaisante peut-être deux trois points un en plus de beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord premier point d'abord la ville ce n'est plus la commune la ville ce n'est plus la commune c'est à dire qu'avant on vivait dans un endroit où on allait beaucoup à l'école puis généralement on travaillait dans cet endroit ou pas loin autour et puis on y passait sa vie et tous ses proches étaient là ce n'est plus vrai aujourd'hui donc la ville n'est plus la commune donc ça veut dire que les décisions qui sont prises concernant sa propre vie dans la ville dans l'espace urbain ne sont pas prises forcément par les élus ou les décisionnaires de la commune dans laquelle on dort ce qui est fait par exemple pour l'enrue voilà oui bien sûr et donc ça ça joue quand même un petit peu parce que quand vous avez des gens par exemple de Seine-Saint-Denis qui font un déplacement dit pendulaire pour aller travailler à la défense ou à Putot la richesse qui est produite elle est produite dans ces villes-là ce qui permet à des villes autour de la défense par exemple d'avoir beaucoup de moyens y compris et de créer de la richesse sur place et cette richesse elle reste là-bas elle n'est pas versée elle n'est pas reversée donc vous avez des gens qui par ailleurs se fatiguent en faisant ce déplacement matin et soir voilà bon etc etc se fatiguent pour faire ces déplacements créent de la richesse sur place et cette richesse elle ne bouge pas et ce qui fait que les habitants je cite Putot parce que bon voilà c'est un cas il y en a d'autres mais ce qui fait que les habitants Putot eux vivent très bien les moyens on disait de différence de moyens parce qu'il n'y a pas que l'état dans les moyens qui sont donnés pour bien vivre dans une commune c'est les moyens aussi qu'ont les collectivités pour cela Sevran n'a pas exactement les mêmes ressources que Putot par habitant par exemple bon et donc la ville de Putot peut offrir je crois un cartable scolaire tout neuf et rempli à tous les habitants à chaque entrée scolaire elle offre aussi des micro-ondes à ces personnes âgées voilà des micro-ondes à ces personnes âgées etc mais et donc le fait de dire que la ville ce n'est pas la commune et donc en termes de choix démocratique on a une démocratie que je qualifierais un peu de démocratie de l'oreiller si vous voulez on vote pour l'endroit où on dort mais on vote très peu pour l'endroit où on travaille l'endroit où on fait cette étude l'endroit où on a son activité culturelle donc il faut repenser cette gouvernance je pense que ça passe au niveau de la métropole je vais vous citer un exemple avec quelqu'un que j'aime bien qui est une amie et que j'ai soutenu et dont je suis très heureux qu'elle ait été renouvelée en tant que maire de Paris Anne Hidalgo Anne Hidalgo vient de décider pour les jeunes parisiens la gratuité des transports à Paris excellente mesure pour les jeunes parisiens je m'en félicite pour ceux qui habitent par exemple dans la cité Curiel-Cambray dans le 19ème arrondissement mais imaginez de l'autre côté du périphérique à 1 km à 1 km à Aubervilliers par exemple sur la dalle de la Villette 1 km non 200 m voilà comment se fait-il et moi je comprends Anne Hidalgo elle a les moyens elle a un problème des jeunes qui ont des difficultés pour payer ses déplacements elle a l'argent pour le faire elle le fait mais comment peut-on comment dire pouvoir prendre ce type de décision là aujourd'hui en se disant que l'imaginaire qu'on renvoie à 200 m il n'est pas celui d'une forme de ghettoïsation pour le coup donc ça c'était quand même je veux dire il faut que l'on se dise si on n'a pas la possibilité de prendre les décisions au bon niveau ça c'est essentiel 2 il y a les questions de logement évidemment avec un effet splash dans toutes les métropoles franciliennes pas seulement à Paris pour le coup c'est à dire on ne peut plus habiter dans les centres-villes la cherté du logement oblige à habiter plus loin donc voilà je développe y compris les classes supérieures bien sûr je ne développe pas j'étais d'accord sur ce qui a été dit je crois que Eric Morin le ghetto français c'est 2004 qui expliquait comment la ghettoïsation de notre pays se fait par le haut le haut des classes sociales bon voilà oui il y a guillis cette chose mais je parlais de Eric Morin il expliquait comment la ghettoïsation se fait par le haut c'est à dire l'entre-soi se fait par le haut bon ce qui permet de relativiser aussi un certain nombre de débats non et après je crois que ça a été dit tout à l'heure il y a les moyens dans les services publics et notamment pour l'école très concrètement le rapport Cornu-Gentil d'autres rapports avant enfin bon voilà on dépense beaucoup plus globalement dans la société française pour l'éducation d'un enfant de classe plutôt favorisé je parle d'argent public bien sûr que dans nos quartiers populaires donc pardon un chiffre un jeune un étudiant enfin un étudiant un lycéen un élève du 93 perd en moyenne une année de scolarité et en plus parce qu'il n'a parce qu'il n'a pas de prof non nommé par remplacé alors il y a un en gros dans la scolarité d'un jeune de Seine-Saint-Denis il y a en gros une année en moins dans sa scolarité pourquoi ? parce qu'il y a non remplacement des enseignants absents pour cause de maladie ou autre et bien sûr ça joue à un moment donné et d'ailleurs ce qui fait que dans les questions de discrimination moi j'avais porté ça à l'époque et c'est dans la loi mais ça n'a pas de réalité le fait que l'adresse puisse être reconnue en dehors de plein d'autres des autres critères bien entendu qui sont tout aussi valables mais que l'adresse en tant que telle puisse être reconnue comme facteur de discrimination était pour moi important et d'ailleurs sur ce sujet je m'arrête là des parents d'élèves de Saint-Denis qui s'appelaient les Bonnets d'Anne je crois leur association le collectif des Bonnets d'Anne c'était saisi de cela de ce nouveau critère à l'époque pour dire c'est pas normal qu'on ait ce manque de remplacement donc les lieux de décision et le fait qu'en allant vers ça il faut qu'un certain nombre de besoins essentiels notamment logements et écoles soient pensés notamment à l'échelle de l'agglomération Amara 3 je vous en prie bonsoir à tous merci pour l'invitation je vais parler un peu de mon expérience d'ancien élu de 2014 à 2020 sur la ville de la Verrière une ville populaire où il y a 75% de logements sociaux c'est une ville où il y a 3 quartiers 2 en QPV 1 en zone pavillonnaire et tout ce que j'entends tous vos témoignages effectivement on les ressent même à la Verrière mais la particularité d'une ville comme la Verrière c'est que les difficultés sont encore un peu plus importantes parce que c'est une ville qui dispose de très peu de ressources on a un budget qui est uniquement composé de aides de l'Etat c'est-à-dire la DGF et cette DGF malheureusement elle a été baissée on a perdu un million d'euros en 5 ans sous le gouvernement pardon Daniel mais sous le gouvernement de François Hollande il a été décidé une baisse importante et massive de la DGF au sein des collectivités et donc les élus quand ils sont confrontés à comment dirais-je répondre aux besoins des habitants qui sont importants en termes d'économie en termes de perspectives pour leurs enfants et en termes de vivre ensemble c'est quelque chose de compliqué à expliquer aux habitants qui nous ont fait confiance parce que ce qui se passe aujourd'hui je passe dans un pays c'est qu'il y a un désengagement en fait de l'État moins de financement pour les collectivités moins de financement pour les secteurs associatifs qui font un travail remarquable et d'ailleurs je regrette qu'on n'ait pas mis la thématique sur le sport et la culture parce que dans nos quartiers populaires c'est quelque chose qui marche énormément et moi je veux rendre ici hommage à tous les éducateurs sportifs tous les professeurs qui au quotidien tous les jours s'occupent de nos enfants une fois l'école terminée où ils font vraiment un travail remarquable et là aussi malheureusement on a des subventions qui baissent de plus en plus et du coup pour les communes c'est compliqué de pouvoir aider les associations qui font ce travail qui est vraiment remarquable et donc comment dire et c'est ce qui fait je pense tenir une ville comme la Verrière cette rentrée cette solidarité qu'on retrouve dans les valeurs du sport de la valeur de la culture je veux dire voilà quand on fait du foot du tennis ou du basket on rencontre d'autres personnes ça permet de voilà de de se connaître et puis de de construire ensemble de construire ensemble une ville une ville tout à fait et puis la deuxième chose qui me pose un peu problème c'est qu'en fait on parle beaucoup des immeubles des bâtiments mais pas des habitants et là le problème le problème est là c'est qu'on ne parle pas des habitants on ne leur demande pas l'envue n'a pas été conçue pour autre chose que le bâti voilà et après nous on a été en 2016 confrontés à ce genre de problème parce que effectivement notre ancienne mer et notre ancienne équipe avaient comment dirais-je rempli le cahier des charges pour pouvoir être éligible à l'envue à l'envue 2 l'envue 1 était beaucoup plus on va dire effectivement les démolitions étaient préconisées mais dans l'envue 2 il y avait des comment dirais-je en fait l'idée c'était que les habitants participent à l'élaboration du processus à travers des réunions des conseils de citoyens l'idée c'était qu'il y ait vraiment voilà reconstruction exactement et donc ce qui s'est passé pour nous c'est qu'en fait on a eu une résistance de la part de nos administrés concernant le quartier qui expliquait qu'ils n'étaient pas d'accord avec la rénovation voilà contre une rénovation urbaine parce que pour une rénovation urbaine ça veut dire démolition et ça veut dire gentrification c'est-à-dire qu'on va les replacer et qu'ils vont être dégagés oui clairement et le souci en fait c'est qu'on est comment dire il y a une histoire dans ces quartiers nos parents sont arrivés en 78 dans les années 80 voilà ils ont grandi ici les enfants ont grandi ils ont vu la vie de se développer les enfants réussir et arriver en expliquant qu'en fait pour des soucis de mixité il faut que la rénovation urbaine passe par là parce qu'on estime que votre vie n'est pas assez attractive ou il y a des problèmes de comment dirais-je de radicalisation et donc du coup c'est un message qui n'est pas qui n'est pas vraiment compris si vous voulez et les vraies questions pour moi l'une des premières c'est il y a aussi l'éducation on a beaucoup de familles quand elles s'installent dans une ville la première chose qu'elles vont regarder pour leurs enfants c'est on regarde la carte scolaire on regarde est-ce que c'est un quartier prioritaire est-ce que c'est pas un quartier prioritaire et je vous assure que malheureusement beaucoup de gens ou de familles font en sorte que leurs enfants aillent là où ils ont plus de chance de réussir c'est une réalité peut-être vous savez que le festival des idées a mis en place en fait des groupes de travail qui ont fait des propositions des propositions que je mettrai au débat mais qu'on va pouvoir discuter avant de je vais repasser quand même un peu la parole à la salle je vous dis juste que par exemple sur cette question de l'ANRU les propositions qui ont été faites par ce groupe de travail c'est mettre en place une loi SRU inversée limitant le taux de logements sociaux à 40% des logements dans une commune lancer les programmes de renouvellement urbain sur des critères objectifs plutôt que sur la volonté des mairies allouer des subventions supplémentaires pendant une dizaine d'années aux communes qui passent justement sous des seuils de taux de logements sociaux créer des comités de direction et de pilotage des opérations de renouvellement urbain incluant les habitants des quartiers concernés on vient déjà d'en parler et pour le coup on sait que on vient d'entendre à quel point cette co-construction en fait pour le coup ne s'est pas faite alors même qu'elles étaient prévues enfin ces comités de quartier étaient prévus dans la loi je vois des gens à l'extérieur qui auraient peut-être des choses à nous dire sur ces questions limitant ou exigeant aussi parce que limité à 40% d'accord mais dans certaines communes il faudrait qu'on arrive à 40% peut-être qu'on arrive à 40% dans quel sens c'est-à-dire de mixité justement de mixité sociale on sait bien qu'il y a certaines communes qui préfèrent payer des amendes plutôt que d'avoir des logements sociaux alors on sait que déjà 25% c'est difficile donc 40% je n'ose même pas imaginer ce que ça va potentiellement donner oui donc c'est bon c'est allumé c'est bon c'est bon donc pour nous à l'acteur de quartier puisque Médiation Nomade intervient la nuit dans les quartiers l'essentiel c'est de vraiment augmenter la part associative dans l'histoire du vivre ensemble c'est-à-dire que plus on montra dans le vivre ensemble et qu'on lotille associatif et sera performant et plus on aura des propositions d'habitants pour améliorer ces conditions de vie donc nous on est pour augmenter d'une manière forte les financements des associations et de mettre une bonne outil associative pour former les acteurs mais alors là-dessus pardon je vais poser la question directe est-ce qu'il n'y a pas un problème que ce soit le milieu associatif qui prenne en charge cela est-ce que finalement on n'est pas là-dedans dans une forme de délégation de services publics est-ce que ce serait pas aux autorités en fait de mettre en place ce genre de choses je prends un exemple je prends un exemple pour il y a des villes dans le 78 à revenir je ne sais pas c'est pas Elancourt qui a quand même supprimé son service jeunesse et qui a fait appel en fait à des opérateurs privés avant de se rendre compte en fait que c'était une catastrophe et de tenter en fait de le reconstruire on voit à quel point aussi il y a une tentation dans certaines communes qui ont des quartiers populaires de déléguer en fait aux associatifs la gestion de la jeunesse du lien social de l'animation de l'immeuble là où en fait dans les années 80-90 l'éducation populaire faisait qu'on avait tous enfin moi j'en ai bénéficié pour le coup des acteurs en bas d'immeuble qui nous occupaient qui nous permettaient en fait de découvrir plein de trucs est-ce que c'est pas problématique moi je continue à persister sur l'idée que mon associatif est une école de la rue et que plus les jeunes des quartiers jouent le rôle de l'associatif et plus ils apprennent à grandir donc moi j'y crois pas trop au service public parce que ça reste toujours cadré puis ça reste toujours un peu clientélisme moi je crois beaucoup plus à que les jeunes apprennent une gouvernance à travers l'associatif et de là apprennent à s'engager à être autonome quoi donc moi je dirais plus de financement et moins de serfas moins de complicité administrative et plus de confiance à la jeunesse pour qu'ils se mettent en association et qu'ils deviennent comme ça acteurs de changement quoi Pierre Gilbert peut-être là-dessus sur cette passion pour le serfas la disparition des emplois aidés le fait que les associations aient été asséchées par l'assèchement des subventions publiques alors pour le coup c'est vrai c'est un vrai effet de la politique de la ville fonctionnait déjà sur deux piliers avant en fait de la rénovation urbaine qui était à la fois une action sur le bâti et une action de développement social des quartiers et effectivement à partir du début des années 2000 tout l'argent quasiment est parti dans la rénovation urbaine donc il y a de ce côté-là un vrai problème alors peut-être que si je peux revenir aussi juste sur les propositions qui ont été faites avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord en fait je pense que c'est une fausse bonne idée moi j'ai fait mon travail on m'a dit il y a des propositions tu mets au débat les propositions bon ben je vais dire qu'aucune n'a été en décès après il y a eu plein deux propositions qui ont été faites et qui sont très bien parmi les différents intervenants donc je pense qu'on pourra les retenir pourquoi c'est une fausse bonne idée la SRU je pense que c'est une loi qui d'un côté est une bonne loi parce qu'elle vise à lutter contre la ségrégation résidentielle par le haut donc c'est une bonne loi après on connaît les effets pervers et le contournement en fait de cette politique parce qu'on choisit tel type de logement social et aussi dans les attributions il y a des travaux sociologiques qui montrent très bien comment les communes les plus riches alimentent une clientèle locale d'enfants d'enfants du quartier et font tout pour éviter de loger des personnes issues des cités des personnes racisées et des classes populaires donc ça on le connaît ce qu'a introduit la SRU c'est aussi une pincée un peu magique proportionnaliste selon laquelle le logement social en fait il n'est plus pensé comme un besoin en termes de logement mais comme en termes de seuil ou de plafond et il faut jouer là-dessus parce qu'en faisant de la mixité sociale on va produire mécaniquement des effets positifs c'est un peu étrange en fait parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qui permettent de démontrer que c'est vrai que ça marche en fait donc ça pose question et du coup l'idée d'introduire non pas des seuils mais des plafonds donc ça veut dire de punir en fait les communes qui ont plus de 40% de logements sociaux ça paraît complètement absurde vu la crise du logement dans laquelle on se trouve je voulais aussi je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la crise du logement en fait depuis la très-guerre les conditions de logement se sont notablement améliorées tout le monde le sait et notamment la surface des logements s'est améliorée le surpeuplement a largement diminué jusqu'au début des années 2000 il faut quand même dire en fait que ces appartements sont aussi des F4, F5 parfois de grands confins ceux qui ont été démolis les nouveaux ils sont plus petits en surface et ils sont également plus petits en nombre de pièces donc pour les familles nombreuses ça compte et en fait depuis le début des années 2000 il y a au niveau de la population générale une stagnation du surpeuplement on est au même niveau sauf que ça continue à descendre pour tous les déciles de revenus donc les pourcentages de revenus qui sont les plus élevés et pour les 10% et même les 20% les plus pauvres et en particulier dans les cités on a à nouveau une augmentation du surpeuplement donc en fait on a une crise du logement qui est endémique et donc aller détruire dans des villes qui fonctionnent bien et qui ont 60% de logements sociaux des logements sociaux à quoi ça rime et aussi je voudrais je veux dire aussi que le confier au marché confier au secteur privé la lutte contre la ségrégation c'est un peu douteux en fait comme politique je pense et ce qu'il faudrait plutôt c'est des outils pour réguler en fait en jouant sur le foncier sur les loyers etc il y a plein d'outils et puis juste et après je passe la parole à mes collègues il y a ce qu'on observe aussi et Thomas Piketty l'a très bien montré c'est une augmentation des inégalités de patrimoine et en particulier en fait on parle d'égalité des chances une des conditions premières de la reproduction sociale des inégalités c'est la transmission c'est l'héritage et c'est en fait c'est une des sources de revenus qui est la moins taxée alors évidemment c'est très impopulaire ça fait partie du patrimoine familial etc mais là on aurait une solution en fait pour lutter largement aussi contre les inégalités y compris les inégalités de logement parce que ça permettrait aussi de lutter contre les stratégies patrimoniales de constitution de stock immobilier qui restent entre les mains des mêmes familles voilà donc il y a d'autres outils possibles mais ceux qui ont été évoqués ne sont pas forcément les meilleurs j'ai bien compris qu'effectivement personne ne les endossait Amara peut-être là-dessus c'est juste un petit complément en expliquant qu'il y a Madame Pécresse en 2017 qui a fait voter une loi à la région contre le financement des communes qui ont plus de 30% de logements sociaux pour lutter contre les ghettos des quartiers pardon voilà donc c'est Madame Pécresse qui a été précurseur de cette lutte dit contre les ghettos Daniel Goldberg peut-être là-dessus rapidement je suis d'accord avec le désaccord donc c'est pas après tout moi si je comprends bien dans ce désaccord il faut continuer à faire du logement social et c'est pas grave en fait si une ville en a 70% certains vous objecteront d'abord il y a très peu de villes qui ont 70% alors la Courneuf je crois est à 60% de mémoire un peu moins je pense mais enfin c'est pas grave mais il y a des villes il y en a quelques-unes et notamment des villes qui ont été entièrement démolies après la guerre par exemple Duny ou pendant la guerre mais par contre ce dont on parle c'est des quartiers où là le taux de logements sociaux par quartier je peux parler par exemple d'Aulnay-sous-Bois que je connais bien aussi où les quartiers nord de la ville il y a beaucoup beaucoup de logements sociaux et au sud du RER il n'y en a quasiment aucun donc la question elle se joue par quartier sur moi plutôt que parter d'ailleurs de mixité sociale je préfère parler de mixité de l'habitat les opérations de construction qui marchent bien aujourd'hui y compris dans leur équilibre économique sont des opérations où il y a en gros ce qu'on a appelé à un moment la règle du 3 tiers bâti c'est-à-dire un peu de logement social un peu de logement locatif dit libre c'est-à-dire pas de non 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 libre complètement libre des prix de marché du logement locatif libre et puis un peu d'accession à la propriété d'accession sociale à la propriété et tout ça dans le même ensemble immobilier nouveau et ça ce sont des opérations qui en plus permettent vis-à-vis de l'opérateur de solvabiliser l'équilibre économique de la construction puisque la partie logement social est déjà portée par un mais ça alors j'entends que ça marche sur le bâti sur l'aspect mix social résidu voilà c'est ça après par exemple pardon sur ce que nous disait Pierre Gilbert tout à l'heure sur les stratégies en fait éducatives ça n'empêchera pas semble-t-il des gens qui viennent accéder à la propriété de faire de l'éviction scolaire je termine juste sur le logement et je vais répondre à ça c'est aussi de dire dans cette idée-là c'est que le logement social c'est pas bien c'est quelque chose de négatif et c'est dévalorisant pour quelqu'un d'habiter le logement social je ne dis pas que c'est parfait le logement social mais d'un autre côté c'est quand même en termes de niveau de revenu aujourd'hui il y a environ 50 à 60% de toute la population du pays qu'un niveau de revenu qui lui permettrait si elle souhaitait cette partie de la population d'accéder au logement social sur la partie comment dire si on oublie le béton la construction évidemment si on veut redonner confiance dans ces quartiers la première chose ça a été dit par plusieurs c'est l'école évidemment et là il y a la question non pas forcément de la qualité de l'éducation parce que je pense que l'ensemble des enseignantes et des enseignants qui travaillent dans ces quartiers sont aussi motivés pour la réussite des jeunes mais c'est de mettre un peu d'excellence partout et c'est ça qui va redonner confiance plutôt que d'aller vers des phénomènes d'éviction Madame et ensuite je crois qu'on a une remarque sur Zoom moi je voudrais juste faire une remarque c'était que le logement social est un acquis de la reconstruction de la France mais vient d'une histoire particulière c'est la construction du logement pour les ouvriers qui elle vient du 19ème siècle et du début du 20ème siècle avec les fondations ça c'est exit là juste un petit rappel mais quand on a du logement social produit dans les années 60 enfin au moment pendant les 30 glorieuses moi je me rappelle quand j'ai commencé mes études d'urbanisme Paul de l'ouvrier est venu nous dire qu'on était une bande de merde en gros dans les années 70 on était des mômes complètement gâtés parce que lui il avait produit 10 000 logements par mois dans l'île de France et à la fois moi je me souviens qu'on était un peu tenus nous les jeunes étudiants parce que on se demandait effectivement il a produit du logement parce que c'était là effectivement les conditions d'habitat étaient très mauvaises Paris était une ville trop dense 3 400 000 habitants mais à la fois les architectes de l'époque ils ont signé des contrats de tenue des bâtiments à 45 ans donc quand on a commencé à dire qu'on faisait de la palule sur des bâtiments moi je me souviens mes premiers preuves d'archi qui me disaient ben putain moi j'ai signé pour 45 ans ce machin là il faut le démolir au delà des questions écologiques qui ne se posaient pas vraiment comme ça à l'époque donc franchement le logement social qu'on a produit dans les années 60 à côté l'état filait des millions pour la bande pour des études des millions c'était vachement bien à l'époque de Gaulle avait lancé les études sociologiques et donc le centre de sociologie urbaine travaillait sur le pavillonnaire Henri Rémont toute la bande qui produisait l'idée que la France pouvait devenir un pays pavillonnaire donc quand on arrive au logement social des années 70 80 et qu'on commence à diriger un ghetto on n'a plus ces logements sociaux ils sont plus accrochés à des usines parce que c'est pas par hasard que c'est attrape à machin je rappelle quand même qu'à côté il y avait quand même de l'usine donc c'était le logement des ouvriers qui a été repris par plus par les patrons mais l'état a on a externalisé les coûts et externalisé les profits et externalisé les coûts d'accord ok on est d'accord là dessus sauf que les ouvriers il n'y avait plus l'emploi et c'est là qu'on a commencé à dire à ma mère il y a un problème social il y a un problème social ce qui est vrai parce que le fait que les gens se retrouvent au chômage mais il y avait aussi un problème pour le coup c'est qu'ils étaient un petit peu colorés et moi je revendique qu'on arrête de se poser des questions en termes de bâtis parce qu'après tout effectivement on les démolit et c'est une connerie mais par ailleurs qu'on redise alors au delà de dire c'est des associations qui doivent faire le service public ça c'est autre chose mais ces habitants sont compétents ils ont vécu la pire expérience qui puisse arriver à des gens c'est à dire on leur a proposé de vivre dans des endroits ils ont appris à y vivre ils y ont élevé leurs enfants ils y ont été heureux ou malheureux et au fait qu'ils ont été assignés à résidence quand même parce qu'ils n'ont pas choisi d'habiter là on leur dit maintenant vous savez rien faire et vos membres sont tous des potentiels délinquants et ça c'est insupportable en fait et le droit à la ville au sens le février c'est vraiment une revendication qui est au delà des 40% 32% 27% et demi c'est le droit à la ville parce que la ville rend libre merci alors une petite précision je crois oui merci allez-y allez-y alors en fait récemment j'entendais Bernard Lahir qui disait quand même que l'école veut résoudre des problèmes qui ne dépendent pas que d'elle donc je pense quand même que la question du logement et de la mixité sociale elle est importante est-ce que vous pouvez préciser ce que ça veut dire que de mettre de l'excellence partout dans quel but c'est-à-dire d'attirer les classes sociales plus élevées dans des quartiers populaires parce qu'il y aura de l'excellence parce que enfin est-ce que vous pouvez développer ce point et alors avant de développer on va juste prendre une intervention je vous donne la parole dans une minute Clémentine Mamoudou Bak qui nous suit actuellement sur Zoom je suis hyper contente en fait qu'on parle à quelqu'un via Zoom est-ce que vous nous entendez ? il n'y a pas de son il faut nous allumer son potard super est-ce que vous m'entendez ? on vous entend super bonjour à tous bonjour à vous vous êtes où Mamoudou ? moi j'habite Mante-la-Jolie moi et bien écoutez on vous écoute oui je voulais intervenir en vous remerçant de me donner la parole par rapport justement à cette politique de rénovation urbaine on l'a très bien vécu à Mante-la-Jolie on continue de la vivre puisque nous on a déjà eu un programme en rue 1 qui a consisté à pas mal de démolitions de recalification des quartiers de les désenclaver de les ouvrir sur d'autres quartiers donc ça on connait mais on connait d'une certaine manière c'est-à-dire qu'encore une fois c'est les projets on a l'impression qu'ils sont déjà ficelés et que on est les habitants sont souvent la dernière roue du carrosse on présente un projet c'est très technique c'est très juste et moi qui suis le président d'une association qui valorise le patrimoine du Val-Fauré qui s'appelle La Belle Histoire moi en tant qu'habitant j'ai toujours refusé ce type de réunion qui consiste simplement à approuver que vous dites que ça ne vous plaît pas c'est la même on fera les démolitions quand même donc nous on a quand même démoli 13 tours des bars certaines c'était vraiment utile d'autres non mais moi la dimension sur laquelle j'insiste c'est sur la question mémorielle c'est à dire que ces quartiers ont 50 60 70 ans d'histoire vous n'arrivez pas vous en tant qu'élu ou représentant des communautés de communes ou de la municipalité vous venez pas comme ça imposer vos bulldozers et nous dire le quartier va être requalifié comme ça il y a quand même une histoire là-dedans il y a des intervenants tout à l'heure qui sont intervenus sur votre débat et qui disaient justement qu'on a nos parents parfois nos grands-parents qui ont vécu ici nous on y est né on y a grandi et c'est vrai que cet aspect mémoriel là on ne l'a pas moi là dans quelques jours le 26 septembre prochain exactement 28 ans après la chute des premières tours au Val-Fouré qui ont été très médiatisés à l'époque parce que c'était après les incidents regrettables incidents et malheureux incidents de 1991 je vais moi-même aller à la rencontre des habitants pour écrire un ouvrage qui va s'appeler j'irai écrire chez vous où je vais installer une commode une chaise en plein dans le quartier à l'extérieur hors les murs et je trouve que c'est une démarche qui est une démarche nouvelle qui permettrait justement de recueillir dans le même temps en même temps que j'écris la parole et les doléances des habitants et moi je pense que c'est ce type de réunion qui manquerait c'est-à-dire qu'au lieu de les faire dans les centres sociaux ou dans les grandes salles de fête ce serait bien d'aller parfois sur le terrain les élus les personnalités qualifiées d'imposer une espèce de grande agora au sein même d'une grande place du village au centre du quartier et de discuter le droit d'Emmanuel Macron a visité quoi je plaisante je plaisante en tous les cas pour moi ça serait une idée plutôt intéressante ça forcerait aussi un petit peu les habitants à descendre leur cage d'escalier et d'aller voir ce qui se passe oui parce qu'en fait ce que j'entends dans ce que vous nous dites et on vous remercie beaucoup de cette intervention c'est que les habitants il faut aller en fait au devant d'eux Clémentine Autain vous nous disiez à l'instant mais on le fait mais est-ce qu'on le fait assez finalement quand on voit à quel point il y a une véritable défiance de la part des habitants sur ces questions et du coup on va ouvrir sur la question des propositions du comment on co-construit la ville sans la détruire sans créer en fait voilà d'espaces séparatistes je ne sais pas comment on pourrait les appeler non mais l'idée qu'il faut associer la population et notamment quand il y a des projets de restructuration du bâti c'est évident c'est évident qu'il faut associer et qu'on n'arrive pas avec des projets l'état les villes avec des projets où on explique bon ben voilà demain matin ça va être comme ça après les formes aujourd'hui de la ce qu'on appelle la concertation démocratie locale etc et c'est là où peut-être je vais rejoindre ce qui vient d'être dit quand je disais on le fait c'est dans des expériences qu'on fait même dans des campagnes électorales ou dans d'autres moments on essaye de faire des choses au pied des quartiers en mettant des trucs en mangeant des merguez enfin je veux dire c'est des choses qu'on a fait pour essayer d'aller vers les habitants mais là il s'agit d'autre chose c'est à dire que le problème c'est que parfois il y a eu ces réunions de concertation et en effet les gens ne sont pas venus donc les élus peuvent dire ben écoutez on a fait la concertation on a fait 50 réunions etc donc la décision en vérité elle tombe pas on vous a donné les outils et le problème c'est que ces outils n'ont pas été appropriés par la population ils ne s'en sont pas appropriés donc ça a à voir avec la défense ça a à voir aussi avec des choses plus pratico-pratiques c'est que quand on fait une concertation à 15h quand on sait pas comment on va boucler ces fins de mois qu'on est dans la galère qu'on n'a pas de boulot qu'on a des gamins qui sont dans le trafic de drogue qu'on a des tonnes de problèmes je dis cela mais ça peut être d'autres est-ce qu'on a envie en plus dans sa semaine d'aller se taper des réunions pour savoir comment ça va être dans 10 ans ou 20 ans l'immeuble dans lequel on habite et qu'une des raisons des problèmes de participation à les quartiers paupières c'est aussi ça c'est que les gens ils nous parlent d'urgence sociale et d'urgence psychologique aussi d'urgence aussi psychologique et donc je veux dire il faut avoir de l'espace mental pour se dire tiens en plus dans ma semaine je vais prendre 3 heures aller me faire chier dans des réunions longues assis et à me projeter pour savoir si dans 20 ans mon immeuble il sera comme 6 il y aura un bout de jardin comme ça etc enfin je veux dire c'est la vie aussi ça donc on a un problème et on en revient à la difficulté aux difficultés sociales et que le problème des 70% de logements sociaux c'est pas le problème des 70% des logements sociaux c'est le problème des difficultés sociales qu'ont les gens qui habitent dans ces logements sociaux et je prendrais l'exemple de Clichy-sous-Bois qui moi m'a marqué parce que je pense qu'en termes de logement social c'est pas considérable Clichy-sous-Bois et c'est bien pire qu'à la verrière que je connais bien puisque mon père y habite pourquoi c'est bien pire ? parce que c'est des copropriétés et que les copropriétés quand vous avez des gens qui ont des situations sociales qui se dégradent et bien ça fait des copropriétés dégradées et sur lesquelles les politiques n'ont aucune mise puisque c'est privé et donc une des catastrophes de Clichy-sous-Bois en dehors de l'enclavement des problèmes de transport etc. c'est aussi ça c'est que c'est truffé de copropriétés parce que c'était à la mode et que vous avez les poubelles enfin les pardon les parties communes les espaces vers dehors toutes les parties communes intérieures qui se délabrent beaucoup plus vite que dans des et des marchands de sommeil et tout ce qu'on peut enfin bon bref et en fait c'est dix fois pire que c'est vraiment des situations qui sont pires et je voulais juste dire un mot de l'excellence mais après c'est Daniel Golbert qui répondra et peut-être qui me répondra aussi parce que moi je suis aussi d'accord avec la personne qui est intervenue je pense que la solution c'est autour du droit à la ville et qu'il n'y a pas un secteur miracle sur lequel on mettrait le paquet et qui permettrait de répondre aux défis qui est nôtre dans ce qu'on appelle les quartiers populaires je ne crois pas donc je pense que la question du droit à la ville mais qui n'est pas encore imposée dans le débat public c'est-à-dire je pense que pour plein de gens peut-être même ici dans cette salle c'est un concept qui est un peu nébuleux alors justement si vous pouviez nous expliciter ce concept comme ça je vais pouvoir le remonter à l'équipe du festival c'est quoi porter le droit à la ville c'est alors dans une optique lefévrienne comme il disait mais même lefévrienne ça ne dit pas forcément grand chose à tout le monde donc c'est Henri Lefèvre non mais il faut être clair c'est Henri Lefèvre qui est un intellectuel communiste qui a écrit un livre sur le droit à la ville qui est quelque chose qui est repris qu'on retrouve dans les travaux de David Hervé qui est un grand géographe ou d'autres donc c'est quelque chose qui a fait des petits je le redis comme j'ai dit tout à l'heure avec mes mots mais chacun pourra en donner sa définition mais l'idée du droit à la ville c'est de définir aussi c'est quoi la ville et la ville c'est en effet on peut le dire l'accès à la liberté mais la liberté à travers quoi c'est-à-dire c'est le lieu de sociabilité c'est le lieu de soins c'est le lieu d'accès à la culture à l'éducation donc c'est le lieu du commun d'une certaine manière c'est le lieu du commun sauf qu'il y a des villes qui n'ont pas ces communs-là qui n'ont pas de service public qui n'ont pas de commerce de proximité qui n'ont pas de café pour aller boire des coups qui n'ont pas tout ce qui fait la ville et donc je rejoins moi tout à fait l'idée de la liberté de la liberté et qu'on habite à la campagne qu'on habite partout on a besoin de ça même quand on est reclus à la campagne quand on est à la campagne on a besoin d'aller à l'hôpital on a besoin d'aller boire un coup d'aller au cinéma d'aller au théâtre voilà c'est ça la ville et donc ce droit à la ville il découle de là une certaine conception du développement territorial sur l'ensemble des territoires et c'est pour ça que c'est un concept qui à mon avis dépassait et donc sur l'excellence et je termine là-dessus moi je suis d'accord par contre sur l'idée je n'aime pas ce terme d'excellence mais ne partons pas du mot partons de la réalité je partage ce que dit Daniel pour une raison simple moi je me bats pour une université un pôle universitaire sur mon territoire enfin mon territoire notre territoire enfin à Sevran en particulier parce qu'on a une friche pour qu'il y ait un pôle universitaire parce que quand vous êtes sur un territoire et que toutes vos circulations il faut que jamais dans votre vie vous passez devant une fac et bien l'idée que la fac c'est pour vous c'est quand même une idée un peu étrange voilà alors que si elle est là et que vous passez dans votre quotidien à un moment donné devant cette université vous dites tiens c'est possible voilà c'est possible c'est pour moi et c'est enfin moi c'est comme ça que je le traduirais c'est à dire qu'à un moment donné qu'on n'est pas aussi chez nous ça marche pour la culture moi je suis très fière qu'à Tremblay on ait une scène conventionnée nationalement c'est une fierté aussi collective de dire que c'est pas qu'au coeur de Paris qu'on a des scènes conventionnées où on fait des trucs formidables c'est aussi à Tremblay en France et c'est plutôt ça c'est ce il y a des allers bien sûr qu'il faut des allers-retours ah bah là oui mais qu'il faut aussi que ça marche dans l'autre sens voilà que ce soit pas juste formidable quand on est à Paris 4 et que quand on arrive à Paris 8 on pense qu'on est dans une fac de merde et c'est pas ce qui n'est pas vrai en plus moi j'ai fait mes études à Paris 8 et je suis hyper fière de la fac et de l'univers et de l'univers et de l'univers je suis Paris 8 en force voilà très fière de cette université et j'ai fait toutes mes études et c'était super et d'ailleurs il y a une de mes enseignantes qui est ici dans cette salle que je salue que j'ai tant aimée et même un camarade de fac donc c'est dire si ça tue diversité voilà mais c'est aussi le regard qu'on a c'est aussi le regard qu'on a sur ces façons de faire qui peuvent être parfois différentes et que ce soit le théâtre de Tremblay ou l'université de Paris 8 ça ne se passe pas exactement comme à la Sorbonne ça c'est vrai ou comme au théâtre de la Colline ou ailleurs il y a d'autres choses qui se font et je pense qu'on aurait beaucoup à changer de regard et à apprendre aussi à ce qui émerge et c'est pas pour rien bien sûr et c'est pas pour rien il faudrait que le RERB marche aussi moi j'entends là-dedans Célia peut-être j'entends là-dedans ce que vous êtes en train de nous dire c'est qu'en fait il y a des nouvelles centralités à créer même si le terme est un peu barbare c'est qu'en fait il faut arrêter de se penser par rapport à une ville-centre et en fait créer en fait des nouveaux pôles 50 ans peut-être est-ce que pour le coup Célia toi dans ton fonctionnement quotidien finalement tu regardes pas vers Paris comment tu fonctionnes ? pour moi en fait je suis allé à Saint-Quentin parce que faut pas forcément aller à Paris pour réussir à chaque fois que je dis que je suis à Saint-Quentin on me regarde en mode t'as lousé quelque part ben oui enfin en mode oh t'as dit mais c'est vrai qu'on peut le ressentir comme une femme de relégation de se dire je viens déjà de quartier populaire j'ai voulu peut-être aller à Paris 1 et en fait je me suis retrouvée sectorisée par Parcoursup je sais pas où à Saint-Quentin ben après j'ai fait vraiment ce choix pour moi pas vraiment pour enfin je me dis que c'est pas parce que je vais aller à la Sorbonne que je vais mieux réussir enfin moi je veux faire d'abord quelque chose que j'aime et aussi je voulais rebondir sur ce qu'ils avaient dit avant enfin c'était c'était totalement vrai attendez j'ai un trou de mémoire oulala c'est pas grave ça va te revenir ça va te revenir mais alors quand non bien avant oui alors j'ai un trou de mémoire alors si tu le retrouves tu me testignes Daniel Goldberg peut-être des propositions autour de ces questions alors voilà d'excellence de droit à la ville non mais bon moi je sais pas je pense que c'est pas c'est pas un mauvais terme l'excellence républicaine bon donc voilà enfin on a eu un débat par exemple ces dernières années pour savoir s'il fallait dans un certain nombre de collèges maintenir un certain nombre de classes des classes européennes est-ce que du coup ça faisait pas entre guillemets une ghettoïsation dans le collège bon moi j'ai toujours défendu le fait qu'il puisse y avoir ce type de classe que ce soit des classes musiques des classes danses des classes sport des classes européennes tout ce qu'on veut enfin qui permettent à justement à des familles peut-être qui auraient la tentation comme dans le film la lutte des classes il y a quelque temps d'aller voir ailleurs parce qu'ils ne retrouvaient plus dans l'école du quartier ou dans le collège du quartier ce qu'ils souhaitaient pour leurs enfants et moi je ne vais pas enguirlander pour ne pas dire autre chose un père ou une mère de famille qui va dire écoutez voilà j'ai de l'ambition pour mes enfants bon et heureusement et je pense d'ailleurs que tous les parents ont de l'ambition pour leurs enfants donc la question si on veut redonner confiance et certes moi je suis d'accord pour le droit à la ville et de manière générale etc. mais enfin quand même l'école en termes de structuration dans nos quartiers elle joue un rôle essentiel et on a besoin de redonner confiance aujourd'hui dans l'école de la République ça veut dire donner clairement les mêmes moyens voire plus de moyens ce que je disais tout à l'heure c'est que je pense que dans l'argent public dépensé moi je suis pour qu'on compte on ne compte pas par nombre d'enseignants mais qu'on compte par euros voilà combien d'euros dépensés pour un enfant qui grandit à Sevran par rapport à un enfant qui grandit à Nuit-sur-Seine d'euros publics donc je pense qu'on sera surpris première chose deuxième chose deuxième chose il y a l'école ce ne sont pas que les enseignants c'est justement en dehors des périodes purement de cours il y a tout ce qu'il y a autour de l'école et je pense qu'on manque dans nos quartiers j'ai oublié le nom donc l'habit de Yazid Kerfi le collègue de Yazid Kerfi de la médiation nomade on manque d'adultes formés dans nos quartiers qui sont là une fois justement à 16h30 quand l'école ou le collège ou 18h quand le collège ferme qui sont là pour assurer une présence d'adultes formés qui peuvent être des éducateurs de rue qui peuvent être autre chose qui peuvent être je le dis aussi des policiers ce n'est pas un gros mot d'avoir des policiers dans des quartiers à condition qu'ils soient dans des démarches d'ouverture aussi vis-à-vis des habitants de ce quartier et pas que de confrontation donc on a besoin de remettre des adultes pour une forme que je qualifierais moi de reconquête parfois républicaine dans ces quartiers je ne veux pas être trop long mais il se trouve que j'ai vécu j'étais à ce moment-là député d'Aulnay une minute ce qui s'est passé avec monsieur Théo Louaka en février 2017 bon et l'intervention de la BAC à ce moment-là je ne veux pas juger à Aulnay au cœur des 3000 la cité des 3000 à Aulnay je ne veux pas juger en plus il va y avoir un procès etc je ne veux même pas parler de ça la seule chose c'est que c'est un endroit qui est entre deux grands groupes scolaires avec quasiment uniquement du logement social un collège à proximité et ce que j'avais dit ça s'est passé un jeudi vers 17h30 c'est que le jeudi à 17h30 à part le véhicule de la BAC une fois que l'école et le collège ont fermé il n'y a quasiment plus rien dans le quartier il n'y a aucune présence humaine dans le quartier qui joue un rôle de médiation de médiation de présence et ça je pense que c'est aussi très important ça faisait partie du débat puisque j'étais interpellé gentiment tout à l'heure mais ça faisait partie du débat que j'avais avec le gouvernement de l'époque de se dire en dehors du bâti le plus important c'est de remettre de la présence humaine dans ces quartiers y compris pour ne pas les laisser aux mains d'autres personnes moins bien intentionnées Amara ou Celia est-ce que tu as retrouvé ? Oui mais je ne sais pas si ça va être intéressant tout est intéressant en fait moi j'avais lu une des propositions qui m'avait l'air assez intéressante bon peut-être qu'elle n'aurait pas fonctionné mais je trouvais ça intéressant quand même de dire on peut être plus en communication avec les habitants qui vont être concernés par ces rénovations voilà et lui proposer quelque chose de vraiment habitable et aussi dans l'endroit où la personne souhaite et pas vraiment de lui imposer les choix moi personnellement c'est vrai que j'avais une affection particulière où j'habitais avant et enfin maintenant de voir tous les bâtiments vides enfin si ça fait quelque chose oui c'est vraiment violent et il n'y a plus comment il faudrait faire selon toi pour attirer les gens Clémentine nous le disait la difficulté et j'imagine que tes voisins tes voisines sont dans la même situation d'urgence sociale quand tu dois galérer déjà pour remplir le frigo pour payer tes factures quand on te convie à une réunion en fait de concertation sur le futur de ton bâtiment ou de ton quartier à ton avis est-ce qu'il y aurait des choses à faire pour faire en sorte que les gens viennent ou est-ce qu'il faudrait faire des sondages venir appartement par appartement comment est-ce qu'on pourrait faire en fait moi j'ai l'impression que ce qui se passe en tout cas à Trapp le fait du renouvellement en fait c'est juste le but de faire des belles façades mais pas vraiment de l'intérieur enfin ils ne construisent pas des nouvelles écoles des nouvelles enfin des universités enfin ils ont construit un McDo pour attirer des personnes et des beaux appartements mais au final j'ai les appartements ils ont une belle façade mais à l'intérieur enfin c'est ouais il manque voilà on a fait des beaux bâtis mais juste quand même 30 secondes 30 secondes il y a les difficultés Clémentine avait raison les difficultés sociales de la vie qui complexifient mais quand même il faut aussi intéresser les habitants c'est à dire que c'est à dire que si on fait confiance si on dit votre parole sera écoutée entendue et écoutée que par exemple dans des que dans les jurys urbains il y ait des habitants non élus que on travaille dans ce qu'on appelle ce qu'on a appelé ça s'est fait dans certaines villes des ateliers de travail urbain c'est à dire qu'on prend le projet très en amont avec des habitants des quartiers des élus des techniciens des urbanistes etc. et qu'on travaille le quartier à ce moment là si on redonne confiance dans ces instruments là alors je pense qu'on peut y arriver mais évidemment ça demande du travail sur lesquels c'est pas forcément de la mauvaise volonté mais ce ne sont pas les habitudes de faire ni forcément des élus mais aussi des services techniques parfois des urbanistes aussi qui arrivent avec leur dessin c'est une très belle vision voilà mais il faut aussi comment dire faire de la médiation de ce point de vue là et je pense que ça marche une phrase une phrase pour aller dans le sens de Danette juste pour dire que ce qu'il faut dans ce cas avoir en tête c'est que la démocratie ça demande des moyens et donc de l'argent or on a tendance à penser du temps oui mais du temps de l'argent des personnes qui sont voilà qui font ce travail là justement très en amont d'explicitation d'aller chercher des gens de trouver des formes qui soient des formes innovantes et pour l'instant je trouve qu'on est encore dans le babutiement par rapport à la démocratie on a du mal à y mettre les moyens véritablement en prenant la question au sérieux et en se disant que c'est indispensable au fait qu'on avance collectivement alors Amara là non oui mais dans les banques d'images qu'on achète pour pouvoir faire les belfers il y avait il y a quasiment c'est deux fois plus cher d'acheter une image d'une maman d'un papa de couleur on va dire les banques d'images c'est deux fois plus cher d'acheter une image avec quelqu'un qui est représenté et qui est racisé que des personnes blanches ce qui veut dire que les bureaux d'études doivent payer plus cher pour représenter la population oui c'est vrai ils ne le font pas ça je merci de cette information on ne l'avait pas Amara je vous en prie puis Pierre qui aura le mot de la fin je suis désolé il reste cinq minutes non pas de souci je vais essayer de la foutre parce qu'Oleg il va nous foutre dehors il va nous jeter de la bière peut-être une proposition qui peut être intéressante je vous écoute on parle beaucoup de démocratie participative je pense qu'on pourrait peut-être essayer de voir s'il n'est pas possible que dans les villes qui sont concernées par l'ANRU qu'il y ait des référendums sur des immeubles qui sont potentiellement voués à la démolition qui de mieux que les habitants pour décider de leur avenir plutôt que le politique qui a le mandat mais qui de mieux que les habitants pour décider de leur avenir je pense qu'elle est là le vrai débat est là et à partir de là je pense que l'habitant dans sa tête se dira là au moins je serai entendu écouter plutôt que de participer à des ateliers effectivement qui sont techniques qu'il faut avoir les codes il faut les maîtriser c'est clair si comment c'est trop décidif oui oui mais il y a aussi la réalité je veux dire les habitants il y a quelque chose à faire votre prénom Rivka nous propose de jouer à SimCity c'est une bonne manière d'appréhender la construction de la ville depuis dernière alors Rivka Amara je vous en prie oui et après concernant l'éducation c'est un problème qu'on a du mal à traiter ça fait plusieurs années qu'on entend tout le temps les mêmes études les mêmes résultats on a des études qui montrent que la France c'est l'un des pays les plus inégalitaires dans les pays de l'OCDE l'OCDE le dit aussi voilà tout le monde et on a 150 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans qualification et sans diplôme tous les ans en France et on attend toujours que les pouvoirs politiques prennent leurs responsabilités parce que c'est 150 000 jeunes ensuite c'est aux collectivités de les gérer c'est à dire comment on les accompagne et derrière on n'a pas forcément les ressources ça c'est un vrai problème et il faut aussi je pense des exemples dans nos quartiers populaires on a besoin qu'on mette en avant les réussites il y en a énormément il y en a énormément que ce soit dans le sport dans la culture dans les études mais malheureusement on met toujours voilà les voitures qui brûlent les incivilités vous avez des stand-upers vous avez des footballeurs vous avez des rappeurs justement pourquoi ? et des chanteuses c'est pas mal déjà c'est dans un domaine bien précis effectivement dans le sport quand on a un talent on l'exprime et il n'y a pas de barrière en fait dans le sport il n'y a pas de barrière mais malheureusement un étudiant qui veut faire Sciences Po voilà il faut qu'il s'entraîne il faut qu'il passe des concours peut-être que quand il enverra son CV il n'aura pas forcément la réponse parce que voilà il y a l'adresse qui joue alors que dans le sport dans un autre domaine dès que le talent est là on ne peut pas il n'y a pas de barrière voilà merci Pierre vous aurez le dernier mot vous avez deux minutes ouais ce ne sera pas le mot de la conclusion parce que je ne vais pas voilà il y a plein de choses qui ont été dites juste en fait tout ce qui a été dit plaide aussi beaucoup je pense pour pas forcément prolonger le programme de rénovation urbaine mais en fait mettre en place des politiques territoriales des politiques sectorielles de santé parce qu'on n'en a pas parlé mais il y a des inégalités de santé très fortes mais les politiques scolaires etc qui intégrer la dimension inégalité territoriale dans toutes ces politiques et ça implique de changer les choses de manière fondamentale je pense à la santé par exemple ça implique de transformer complètement la manière dont la question de la liberté d'installation etc c'est des choses qui sont des vrais problèmes je pense et il y a de moins en moins de médecins libéraux dans les quartiers populaires en Seine-Saint-Denis c'est un vrai problème donc il y a cette question là et puis aussi il y a la question en fait plus générale des inégalités socio-économiques alors il y a d'une part des discriminations diverses et notamment raciales et territoriales qui est très importante et aussi des inégalités socio-économiques plus générales et tout est lié pour prendre un seul exemple on trouve dans la cité des phénomènes donc on sait des phénomènes de bandes, de délinquances et d'échecs scolaires importants une des conditions de l'entrée dans les bandes c'est notamment en fait les nombreuses familles monoparentales où les mères travaillent comme femmes de ménage avec des horaires décalés avec des horaires décalés donc un peu le matin un peu le soir c'est-à-dire le moment où les enfants doivent se lever pour aller à l'école et le moment où ils rentrent de l'école et ça, ça joue un rôle déterminant en fait dans l'échec scolaire mais aussi dans les phénomènes de gamins qui se font engrainés qui rentrent après dans les phénomènes de bandes etc. donc ça en fait c'est pas un problème de quartier c'est pas un problème territorial c'est ici c'est un problème qui renvoie en fait plus généralement à la question des distributions des revenus des rapports de force en fait est-ce que les cadres supérieurs sont prêts à accepter en fait qu'on fasse le ménage dans leur bureau pendant qu'ils sont là en fait et il y a des pays où ça se fait il y a des pays où ça se fait il y a des pays où ça se fait alors je crois que c'est en Suède où effectivement on travaille pas en horaire décalée quand on fait le ménage et c'est pas très compliqué en fait de sortir de son bureau une demi-heure de lever les pieds ou je ne sais pas enfin voilà on pourrait trouver d'autres manières de travailler et de penser en fait dans toute l'organisation du travail la question des inégalités j'entends le droit à la ville mais j'entends aussi dans ce que vous nous dites en fait un peu un droit à la vie c'est-à-dire qu'on n'a pas une partie en fait des habitants ces premiers de corvée je donne juste un chiffre pendant le Covid le coronavirus certains ont eu la chance d'être confinés d'autres pas sur un territoire comme Plaine-Commune Saint-Ouen-Saint-Denis la Courneuve j'oublie et la Plaine-Saint-Denis et l'Île-Saint-Denis etc plus 180% de décès sur la période du Covid mars, avril, mai, juin donc voilà j'entends aussi ça c'est-à-dire il y a le droit à la ville reconstruire en prenant en fait en compte toute cette question des inégalités accéder à minima au droit commun voire tendre vers l'excellence même si ce mot j'entends en fait sursauter quelques-uns en mettant en fait véritablement à l'euro près en fait peut-être en passant par un droit opposable par un tribunal je sais que le maire de la Courneuve par exemple Gilles Poux qui est communiste plaide depuis très longtemps sur la création en fait d'un tribunal sur les questions des inégalités territoriales et ce n'est pas le seul qui pour exactement dans le plan Borloo il avait été proposé le plan Borloo feu plan Borloo merci c'est ça exactement c'était révolutionnaire c'était une manière aussi en fait de pouvoir prétendre en fait avoir une carte claire sur qui a droit à quoi et de faire valoir en fait les droits des territoires face à des juridictions j'entends donc cette nécessité du droit à la vie et de se dire qu'il faut peut-être repenser complètement en fait les territoires dans les mobilités etc bon je crois qu'on a dit plein de trucs mais je crois que ce débat n'est pas fini il est 20h01 bravo on a atterri nickel bravo à vous pour cette proposition merci à tous pour la qualité de ces échanges je crois qu'il y a le droit exactement droit à la vie le droit à la vie en espérant que tout ceci vous aura éclairé et que tout ceci fera converger peut-être la gauche j'en sais rien mais quoi qu'il en soit merci à tous je crois que n'hésitez pas à passer à la librairie n'hésitez pas à passer à la masterclass de Florence Obna qui se tient je crois maintenant et à très vite merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada